Derrière nous, c'est les gardiens de la galaxie. Numéro 1. Bonjour à tous ! J'suis guise ou comment sommes-ce ? Personne. Ah, c'est Punky. Salut Punky. Alors, aujourd'hui, on va parler du film Les Gardiens de la Galaxie. Numéro... 2. Volume 2 que nous avons vu tous les deux ensemble hier soir. C'était beau, c'était émouvant. On commence la chronique et nous sommes déjà en joués. Ça veut dire que c'était bien ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était plutôt bien. Moi j'ai trouvé ça... Vraiment bien. Vraiment sympa. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ? Qu'est-ce que... La vie globale ? En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà un avis à chaud où j'ai dit Ah, c'est trop bien ! Et un avis déjà avec un peu de recul où j'ai dit Ouais, c'était très drôle, mais... Je suis pas sûr que ce soit un bon film. Oh, quel méchant ! T'as parlé avec quelqu'un ou pas ? Non, vraiment pas. Evidemment, c'est pas du tout un chef-d'oeuvre, ni même le film de l'année. Oui, ça on était d'accord. Et moi, personnellement, les films Marvel, j'en ai ras la casquette ! Les films de super-héros où c'est toujours la même histoire... Bon, là, c'est la même histoire. Évidemment, je... Et là, c'était rafraîchissant. Comme une bonne limonade. Sucré et pétillant. Non mais il était très drôle. Et oui, c'est le premier point, en effet, c'était... Et bon, évidemment, ça va dépendre de votre humour, de votre type, ça va dépendre des gens, c'est assez subjectif, mais personnellement, et toi aussi, puisque j'étais entendu, nous avons rigolé. C'est assez rare pour le souligner. Moi, personnellement, je suis plutôt... Genre pas sans rire. Enfin, pas quand je fais des émissions avec toi, mais... Quand je vois un film, je suis un peu comme ça, moi. Ouais, c'est marrant. Alors que là, j'ai fait... Voilà, comme ça. Non mais c'est vrai, moi aussi. Notamment, au passage de... Et pourtant, au début, c'était pas gagné. Alors ça, c'est ce que je disais hier. Parce que les premières blagues, je me suis dit, c'est vachement forcé. Ouais, c'est ça. Les dix premières minutes, alors le générique est très, très rigolo, on en reparlera après. Et c'est surtout que les premiers échanges qu'il y a entre les personnages, je les ai trouvés, en effet, très forcés. En fait, j'avais l'impression qu'ils écrivaient pour faire des blagues, en fait, vraiment. Je le sentais vraiment comme ça, et du coup, ça ne me faisait pas rire. Ou alors, je me forçais un peu, je me disais, ah ouais, d'accord, c'est censé être drôle, du coup, je vais rigoler. Ah ouais. Mais j'avais peur, du coup, de pas du tout rentrer dans le film. J'ai vraiment eu peur de ça. Et puis, finalement, fur et à mesure, avec... Je sais pas quel personnage par rapport à l'autre, mais en tout cas, je suis rentré dedans. Et j'ai plus du tout eu ce sentiment de, ah, c'est écrit, c'est fait pour me faire rire à tel moment ou à un autre, même si, évidemment... Même les scènes de Batista ? C'est Drax, pardon. Ah oui, Drax, oui. Par exemple, quand il vient d'être... Parce que, par exemple, moi, cette scène, je l'ai trouvée très forcée, mais à la fois, ça m'a fait rire parce que j'aimais bien le contenu de la blague, alors que c'était une blague très lourde, que j'accède... Quand il dit qu'elle est moche ? Ouais, mais quand il se réveille en disant, oh mon dieu, je viens de nous imaginer ensemble ! Tu vois ? Ouais, il dit, il y a des trucs forcés comme ça. C'est à la fois tellement forcé et à la fois, tu dis, bon... En fait, le personnage, je trouve que ça marche parce que le personnage est relou aussi, en fait. Tu te dis, c'est super forcé, mais le personnage en lui-même est tout le temps super forcé dans toutes ses attitudes, quoi. Ouais, et ce que tu disais aussi, c'est que les autres lui font remarquer qu'il est relou et qu'il est chiant, et donc, du coup, c'est pour ça aussi que... Genre, les premiers blagues où il rentre dans le... dans le monstre aussi... Et il fait, ah, c'est moi qui l'ai tué ! Ouais, ouais, c'est vraiment. Mais en fait, ça, c'est vraiment... Cette première scène-là, elle a pas marché, j'ai pas trouvé ça drôle. Hum. Mais alors juste, quand il fait référence à ces tétons qui lui font mal, ça, par exemple, je trouvais pas ça drôle du tout. Ouais, pareil, ouais. Sauf qu'à la fin, quand ils lui mettent, tu sais, tu te rappelles pas ? Oui, il crée en... Et il saute et fait, Ah, mais tétons ! Voilà, et là, du coup, c'était drôle parce que ça faisait référence à ce qu'il y avait en... Oui, parce que nous l'avons vu en anglais, n'est-ce pas ? Je sais pas, tu vois, si des vannes, la façon dont on peut parler tel ou tel personnage, la dynamique et tout, fonctionnerait aussi bien en français. Du coup, euh... Et des fois, ça marche mieux aussi. Euh... Pour des... Pour la... Pour la... De se tromper de mots. Quand... Star-Lord, interprété par... Ryan Gosling. Lui, là ! Ouais, ouais, tout le monde le connaît. Il nous fait un doigt d'honneur. Au moment où Star-Lord, donc... C'est quoi, déjà ? De quoi je parle ? Bah, je sais plus, moi. Merde, on peut revenir en arrière et regarder. Alors, du coup, tu t'es rappelé, dis-moi. Du coup, à un moment, il y a Star-Lord qui dit un mot. Oui. Des sortes de batteries, elles ont un nom. Oui. Et il dit, ah, ça s'appelle des machins. Et en fait, Drax, il répète mal. Ah oui, oui. Sauf qu'en fait, moi, j'ai compris en voyant... Tu l'as compris en voyant le... En voyant l'écriture, tu vois. Mais pas au niveau auditif, alors qu'en fait, je pense que là, t'es plus surpris en entendant. Mais ça, c'est à cause de... Niveaux d'anglais très mauvais aussi. Ou ton niveau de lecture. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? À part l'humour. À part l'humour, tout repose aussi sur le personnage de Groot, qui est tout mignon, quoi. Ça joue tellement. C'est marrant que j'ai lu des gens qui ont dit qu'ils ont détesté. Ah ouais ? À cause de ce personnage ? À cause de bébé Groot. Je crois que ça a joué sur 50% du fait que j'ai apprécié. Ça, c'est mon côté fort bleu. Non, mais il est bien fait. Il est bien fait, il est bien pensé, il est drôle et... Allez, zone spoiler. Oui, spoiler. Vous pouvez aller voir ce film en toute quiétude ? Enfin, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Alerte. T'as toujours un truc différent, c'est bien, c'est très bien. Euh, non, mais ce que j'ai beaucoup aimé, on se l'a dit aussi en s'entendant à ça, mais les méchants qui, en fait, ne capturent juste pas bébé Groot en disant Qu'est-ce qu'on fait de lui, capitaine, on le tue ? Mais tu plaisantes, il est beaucoup trop mignon. Ça nous fait encore rire. En fait, c'est vraiment, en voyant le film et sur plein de côtés, il y a un côté très très parodique du film de SF et encore même pas de SF, ça pourrait être transposé dans un équipage de, je sais pas, de pirates ou d'un truc contemporain limite d'un clan qui se bat contre un autre plan, tu vois. C'est juste que là, c'est transposé dans un univers de science-fiction et machin. Il y a un côté pire des caribes. Mais c'est par rapport, peut-être, aux personnages un peu secondaires qui sont très... Genre il se le pousse et machin. Oui, voilà. Le mec, il avait trop peur quand il demande à la sœur et vous, vous allez faire quoi avec votre argent ? Et elle fait, je vais aller décapiter machin, je vais le trucider les trucs. Ah mais moi, je pensais que tu allais acheter un chapeau. C'est là où je pense que c'est... Là où moi, je commence à me dire... J'aime bien. En fait, ça a marché sur moi parce qu'en fait, ce film, j'ai vu une comédie. Ah oui, mais clairement, moi aussi. C'est une comédie. C'est une comédie de science-fiction presque parodique. Mais le truc, c'est qu'elle va dans le cartoon. Ah, c'est très, très cartoon aussi. C'est ça que je voulais parler. C'est qu'il y a plein de plans mais méga cartoon à fond. Les trucs quand ils sautent dans les... Dans la forêt. Et tu les vois les ombres. Il faisait penser à Astérix. Tu sais quoi ? Oui, exactement. Moi aussi, j'ai pensé à Astérix. Quand il dit, on va passer plusieurs portes d'un coup. Et il fait, mais on peut en passer que 20 sinon on n'est pas bien. Il fait, mais on va en passer 700. Et puis ils font... Et puis ils sont complètement... Ça fait le texte avril, ouais. C'est le texte avril, à fond, à fond. Quand il coupe les trucs, ça fait tomber le vaisseau sur des mecs aussi. Et c'est un film comme ça qui joue beaucoup sur la nostalgie aussi, je pense. Que ce soit... C'est ce qu'on disait beaucoup avec le premier film, avec la musique. Là, avec la mise en scène qui est très cartoon. David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff, c'est énorme. Mais ça, c'est une autre génération. Alors du coup, je me dis, cette vanne, est-ce qu'elle marchera aussi bien ? Parce que moi, j'ai grandi avec David Hasselhoff en train de faire de la musique sur le mur de Berlin habillé en sapin. Lui, il vient des années 80 et qu'il dit qu'il va faire Pac-Man, qu'il veut faire machin, qu'il va faire plein de conneries parce qu'il trouve ça... Quand le papa lui montre que c'est un demi-dieu qui a des pouvoirs et qu'il peut enfin faire quelque chose de ses mains, le truc qu'il trouve à faire, c'est de jouer à la bas-balle avec son papa parce que c'est comme si c'était un acte manqué. le cliché du papa qui joue avec son fils en jouant à la balle. Ce qui est drôle, c'est qu'il le dise après. Niveau scénario, c'est toujours le même schéma classique mais après, c'est parce que c'est ça qui fonctionne aussi. Mais après... Évidemment, là, on n'est pas du tout surpris par rapport à ça. Là, ce que je trouve interrogeant, c'est aussi par rapport à l'univers qu'ils font, qu'ils font avec l'ensemble de Marvel. C'est comme un univers sérieux, même s'il y a toujours beaucoup d'humour dans chacun des films. Là, tu vas vraiment dans le cartoonesque. Et en fait, moi, il y a deux scènes aussi qui m'ont un peu choqué. La première, c'était... Quand il y a la première course suite avec les vaisseaux, il se fait défoncer à coup de laser le vaisseau. Mais bon... Oui, ça passe quoi. Jamais, il n'y a jamais un souci, un souci mécanique. Et là où, vraiment, il y a un moment où ça m'a sorti du film, c'est juste ce moment-là, juste après, où il s'écrase avec Gamora qui l'attrape avec son bras. Elle le tient, le mec, qui est au bout d'un câble. De toute façon, il faut que vous ayez vu le film pour comprendre. À 300 km heure. Du coup, tu te dis, bon, elle est quand même musclée. Soit. Mais par contre, de voir Drax qui est attaché par un câble à l'arrière d'un vaisseau en train de se crasher qui se prend tous les arbres, mais qui est aussi en mode cartoon. Et c'est aussi en mode cartoon que ça fait boum 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 boum. Mais en fait, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, Drax, tu le mets face à Hulk, parce qu'en fait, c'est une scène que j'aurais pu accepter avec Hulk. Oui. Dans des Avengers. En disant Hulk, il est invulnérable, il n'y a rien, rien. Quand on n'a jamais vu dans un film un truc plus fort que Hulk, là, je vois Drax, je me dis, qu'est-ce qui peut lui faire mal à ce mec ? Parce que là, à la fin, il est tombé, il fait, c'était trop drôle. Du coup, je vois bien si en plus, il avait un peu mal, mais genre, il a kiffé. Parce que je sais qu'il va y avoir bientôt le crossover. Ils vont faire un crossover ? Bien sûr, quand ils vont se battre contre le père de Gamora, je perds tous les noms, c'est affreux. Ben, ça va être... Ouais, ils vont être là, quoi. Donc en fait, Drax, de ce qu'on nous a montré, en gros, il vaut Hulk. Sur cette scène. Il y a une cohérence qui est dans le domaine du cartoon, et pas du domaine des films classiques Marvel, quoi. Quand tu vois que c'est inscrit dans l'univers de Marvel, et qu'à côté, t'as Daredevil qui mange sa mère. Non mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, c'est pour ça que moi, quand je l'ai vu le premier déjà, je le voyais vraiment comme une identité vraiment propre et totalement indépendante des autres films, en fait. Même si tu vois qu'il y avait des références et tout, mais je le voyais limite comme si ça se passait dans une autre réalité. Une autre réalité. Comme ça. Donc voilà pour ça. Et sinon pour niveau scénario, même tu vois le truc... Moi j'ai pas aimé le scénario. Le méchant. Moi je trouvais ça assez rigolo que ça parte de rien. C'est-à-dire le truc qu'en fait, c'est à cause d'une batterie de... Il vole un truc de merde. Ça j'aime bien. Qu'il vole un truc de merde et qu'au final du coup... Ça prend une proportion. Voilà, ça prend une ampleur de fou et que c'est ça qui enclenche tout. Sauf qu'après voilà, il y a l'histoire du papa, que du début tu penses qu'il est gentil et après qu'il est méchant. Voilà. Et en même temps... Et encore, c'est même pas de temps marqué. Je sais pas comment t'expliquer. Bon, bien sûr, la finalité c'est qu'il défonce toutes les planètes autour de lui. Oui. Mais en fait, je sais pas si t'as pas... C'est toi que je suis le seul à avoir vu cette... Non mais on le perçoit pas comme étant... Comme un antagoniste quoi. Même quand il est déclaré, tu te dis bah, lui dans sa logique... Oui mais c'est ça, il est dans sa logique débile quoi. Mais... J'aurais voulu voir un temps où ils essaient de le raisonner. Bon après, quand tu dis bon j'ai filé... j'ai filé quand même une tumeur à ta mère parce que voilà... Bon ok, ça en vénère, y'a pas de soucis. D'ailleurs c'était drôle aussi. Oui, ça c'est drôle. Vu que tu dis... En fait c'est juste sa perception et qu'en fait dans le fond il est pas si méchant. C'est juste que lui dans sa logique... De Dieu... Je gère mon truc. Il doit faire ça. D'ailleurs, tu comprends pas exactement ses motivations. Tu te dis juste... Ses motivations c'est juste de dire... En gros il veut que tout soit à son image. Tout soit à son image. C'est pour ça qu'il s'appelle Ego et que t'es égocentrique. Il veut que tout soit à son image. Qu'il y a plus que lui dans l'univers. Métaphore. Et ils font péter des trucs sur Terre mais en fait... T'as tellement du mal à te mettre sur la Terre à ce moment là. T'es tellement déconnecté de la réalité avec ce côté cartoon et tout ça. Que quand t'arrives sur Terre avec ce côté hyper sérieux, ce truc qu'il va détruire... Pourtant il y a dû en avoir des morts en plus. Oui. Sur Terre. Beaucoup même. Mais tu t'en fous. Tu t'en fous. J'espère que ce sera relevé dans le prochain film Marvel qu'il y a eu une vague bleue étrange qui a explosé pleinement. Ils ne savent pas d'où ça vient normalement. Le problème c'est que c'est le problème de tous les films Marvel qui se disent sérieux. C'est-à-dire que depuis le début du cinéma Marvel, honnêtement, il n'y a eu aucun bon méchant. Il y a eu Loki qui s'est défendu. J'ai tellement oublié tout ce que... Voilà. Ils ne sont pas marquants quoi. Justement avec l'antagoniste de la femme en or là. Ouais. Je trouve ça cool. En fait elle marche bien. Cet antagoniste qui est... D'ailleurs je voulais voir par qui elle était jouée parce qu'elle m'a fait penser à Paris Hilton. Moi elle m'a fait penser à Sansa Stark mais c'était pas elle. Oui non mais je suis d'accord. Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution. Mais c'est juste avoir un scénario qui soit non pas forcément plus original mais qui prenne plus de liberté plutôt que de faire quelque chose qui soit très formel quoi. Mais bon ça c'est un peu le problème de tous les films qui se partent dans ce délire là. Je sais pas avec par exemple... Ah Deadpool. Deadpool. Pardon. Bon voilà je pense que c'est parce que les gars il y a une grosse grosse production derrière. Et ils se disent bah voilà faut faire un... Vous pouvez faire votre délire d'humour tout ce que vous voulez. Ok si vous voulez mais faites un film. Donc un film c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et donc euh... Et t'es un peu bloqué quoi. Et en fait ce qui me dérange un peu avec euh... Et à côté c'est cool il s'appelle les Gardiens de la Galaxie donc ils protègent la Galaxie. C'est qu'en fait Thanos, son nom bien venu. Il y a un moment où en fait euh... Le film contre Thanos en se disant enfin ça va être un vrai méchant et enfin... Il est presque invulnérable quoi. Bah en fait ça me dérange les deux méchants qu'on vient de voir dans les deux derniers films Marvel. C'est à dire que tu viens de faire un mec qui était un dieu en gros. Ouais. Que tu butes un peu trop facilement et qui comprend pas que les mecs veulent mettre une bombe alors qu'il est omniscient. Ouais ouais... Et qui arrive même pas à tuer Rocket Raccoon avec son jetpack et un flingue. C'est clair. Et plus le fait de euh... Putain comment il s'appelait le film... Cap... Captain euh... Non c'était pas Captain. Doctor Strange ! Putain je suis paumé en ce moment. Doctor Strange. Ou le méchant à la fin... Qui est battu avec une astuce scénaristique que je trouvais pas mal. Je sais... Je me rappelle même plus du méchant de Doctor Strange pour te dire. En fait le truc c'est que tu dis bah Thanos qu'au moins ils vont faire un enjeu. Nous dire ce mec il est invulnérable quoi. Tu viens de nous montrer deux mecs en deux films. Qui sont censés être invulnérables et que t'arrives à... Ah oui. Tu vois c'est pour ça que je te disais c'est pas grave de nous faire un méchant un peu plus bas. Et à la limite ça pouvait marcher avec l'histoire du père. Mais c'est de... C'est de dire bah il va falloir un peu échelonner les enjeux parce que... Bah tu vas plus avoir peur du goût du méchant fatal puisque... Bah ils feront une première séquence où ils essaient de le battre et ils perdent et machin. Et puis une deuxième où à la fin ils le battent quand même et puis voilà. Et par contre il y a des très bonnes idées. Celle que je te disais. Ah sur le jeu vidéo ? Bah en fait que les ennemis soient... En fait j'en ai parlé du coup là avec Captain de Nexus très rapidement. Provenez d'une autre galaxie. Provenez d'une autre galaxie. Il a dû les croiser par un truc. Bien sûr qu'en fait tout ça c'est pour qu'il y ait pas de violence comme ça on se dit Ah y'a pas de gens qui meurent. Mais si y'a trop de gens qui crèvent mais tu les vois pas tu t'en fous quoi. Mais non ils meurent pas quand ils sont dans les petits vaisseaux par exemple. Ah eux ! Ah oui pour ça en parlant de ces trucs là. Ouais ouais mais en même temps c'était trop cool comme idée je trouvais ça trop drôle surtout au début. Bah c'est surtout en fait ce qui est bien c'est que c'est assumé. Parce que je trouve que c'est très bien d'arriver devant le truc où ils sont en train de jouer comme sur des bandes arcades. Ah des bandes arcades et puis t'as les gars derrière qui font Allez allez ! Oh putain t'es trop nul ! Et en plus je trouve que ça marche bien avec cette race qui est justement... Ils peuvent pas prendre de risques. En plus moi je me suis posé la question parce qu'ils disent nous même en tant que peuple on peut pas prendre aucun risque. On peut pas se permettre de perdre quelqu'un de notre race. Du coup quand tu les vois arriver en vaisseau je me suis dit mais du coup c'est pas cohérent. Et tout de suite ils ont répondu à la question avec ce truc et c'était une trop bonne réponse quand même. Mais après il y a quand même de la violence. Enfin entre guillemets bien sûr parce que ça reste moi pour moi et je l'ai vraiment perçu comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai apprécié c'est que c'est vraiment un film pour enfants. Et c'est un film que j'aurais adoré voir en tant qu'enfant tu vois. J'aurais été fan de fou et en rentrant chez moi j'aurais été comme ça. Juste un monde ! Mais toi tu es gros ta mec ! Non la violence entre guillemets mais c'était tu vois quand il y a vraiment en mode bateau pirate et qu'il veut le pousser de la planche. Et c'est en fait il les propulse. Il les propulse dans l'espace. Le mec tu fais pitié pitié non et puis il commence à mourir très lentement. Mais c'est vrai que ça... Et évidemment ça reste très soft mais après tu vois tous les cadavres qui sont derrière. Mais ça c'est cool et à la fois à cause du côté cartoon t'es pas attaché au personnage. Juste avant tu les vois se balader dans la forêt et faire pouf pouf. Oui et puis après tu vois qu'ils se pissent sur leur pouce. Et d'un coup tu passes un truc super sérieux qui est cool mais en fait t'es pas pris au trip quoi. Voilà, ça fait longtemps qu'on parle de ce film là du coup. Bah oui mais il y avait plus de choses à en dire que... Moi je pensais qu'on allait faire une vidéo de 3 minutes en disant... C'est d'un coup j'ai rigolé ! C'était cool j'ai rigolé. Il y a des trucs qui sont évidemment moins cool et voilà salut. Et la première scène moi je l'ai trouvé magnifique en fait sur le plan sur BB Groot pendant tout le truc. C'est vrai que t'es un peu frustré parce que tu t'es dit putain j'aurais envie de voir un peu la bataille derrière mais... Je me disais mon dieu en effet spéciaux c'est... Non mais visuellement il y avait des trucs de fou et j'ai trouvé que c'était... Il y avait vraiment des images iconiques, t'avais l'impression d'avoir des posters quoi. Il y avait certaines images du film j'avais envie de les photographier pour... Je ferais des fonds d'écran très sympa. Bah merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Vous pouvez retrouver d'autres chroniques à la fin de cette chronique que vous n'auriez pas vu. Et puis on se retrouve sur la chaîne principale, sur cette chaîne avec une chronique de King Kong qu'on a tourné il y a 3 semaines et qu'on a jamais mis en milling, et que je vais faire. Et très vite pour Alien... Et le prochain Alien. Et le prochain Alien. Et abonnez-vous pour ça, parce qu'on le dit pas sur cette chaîne. Faites ce que vous voulez, la vie est belle. Allez, à bientôt pour une prochaine toile. Ciao, bye bye. Floutage ! Sous-titrage ST' 501